Donc, le conditionnel, tout d'abord, quelques rappels. Rappel sur les modes, puisqu'effectivement, le conditionnel est un mode. Nous avons déjà vu deux modes en classe, le mode indicatif et le mode impératif. Le mode indicatif, ce sont tous les temps simples et composés que nous voyons depuis le début de l'année, imparfait, passé simple, passé composé, présent, alors que l'impératif, nous l'avons vu récemment, sert à donner un ordre ou un conseil. Il existe aussi d'autres modes que vous verrez tout au long de votre scolarité, comme par exemple le subjonctif, avec le début, il faut que. Donc, le conditionnel est un mode. Première chose à savoir. Le mode conditionnel. Donc, il faut savoir que le conditionnel est un mode utilisé pour exprimer plusieurs choses. Tout d'abord, un souhait, ou une hypothèse, ou, comme son nom l'indique, un fait ou une action soumis à une condition. Voici quelques exemples. J'aurais voulu parcourir le monde. C'est du conditionnel parce qu'on est sur l'expression d'un souhait. Si j'avais su, j'aurais voté pour lui. On est sur un conditionnel qui exprime une condition. Je serais heureux si tu venais plus souvent. Le si, ici, également, indique une condition. On poursuit avec la conjugaison du conditionnel présent. Le présent du conditionnel se conjugue sur la même base que le futur de l'indicatif. On y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Si je résume, radical futur plus terminaison imparfait. Rappel sur les terminaisons de l'imparfaits qui sont les mêmes pour les trois groupes. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-U-N-T. Voici la règle d'or, à savoir pour conjuguer le conditionnel présent. Radical futur, terminaison imparfait. Quelques exemples. J'ai essayé de prendre un exemple par groupe. Mon verbe du premier groupe est le verbe chanter. Je vous rappelle, les verbes du premier groupe sont les verbes qui terminent en E-R. Je tuis, nous bouils sont les pronoms personnels. Puis ensuite, je mets le radical du futur, c'est-à-dire chanter. Et je mets les terminaisons de l'imparfaits. A-I-S, A-I-S, etc. Cela donne donc, je chanterai A-I-S. Tu chanteras A-I-S. Il chanterait A-I-T. Nous chanterions I-O-N-S. Vous chanteriez I-E-Z. Il chanterait A-I-E-N-T. Même chose pour le verbe finir. Le radical finir plus les terminaisons. Et même chose pour le verbe devenir, sauf que le verbe devenir fait partie du troisième groupe et que certains radicaux du troisième groupe se modifient. Le verbe va donc donner je deviendrai A-I-S, tu deviendrai A-I-S, etc. N'oubliez pas dans votre tête de faire une phrase qui va vous permettre de trouver ces radicaux qui changent. Plus tard, je deviendrai coiffeur si j'ai mon examen. On nous poursuit avec quelques difficultés. Les difficultés se concentrent sur deux groupes. Les verbes du premier groupe et les verbes du troisième groupe. En ce qui concerne les verbes du premier groupe. Les difficultés sont les mêmes qu'au futur. Par exemple, jeter, je jetterai. On double la consonne. On double le T. Nettoyer. Et pour tous les verbes en O-Y-E-R. Aboyer, nettoyer, etc. On transforme le Y en I. Et enfin, les verbes appréciés conservent bien un E ici. On n'est pas un petit E-Ret, mais il s'écrit puisqu'on garde bien le radical. Pour les verbes du troisième groupe. J'en ai parlé tout à l'heure, on a des changements de radical. Exemple, faire. Nous ne faisons pas le faire, non. On dit, nous ferions. On ne dit pas, il savrait. On dit, il saurait. Là aussi, n'oubliez pas de faire une phrase. Si j'avais de l'argent, nous ferions le tour du monde. D'accord? On continue avec des petits exercices oraux très rapides. Exemple, conjuguer le verbe croire au conditionnel présent à toutes les personnes. du singulier. Question 2. Conjuguer le verbe avoir au conditionnel présent à toutes les personnes du pluriel. Et question 3. Conjuguer le verbe être au conditionnel, cette fois-ci, à toutes les personnes. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir à l'oral dans votre tête. Vous pouvez mettre pause. Et ensuite, je propose la correction. Conjuguer le verbe croire au conditionnel présent. Donne, je croirais à yes. Tu croirais à yes. Il, elle ou on croirait à it. Le verbe avoir avec les personnes du pluriel donnerait. Nous aurions, i-o-n-s. Vous auriez, i-e-z. Et enfin, le verbe être à toutes les personnes. Nous donne, je serais à yes. Tu serais à yes. Il, elle, on serait à it. Nous serions, i-o-n-s. Vous seriez, e-z. Il ou elle serait, a-i-u-n-t. Voilà, vous avez toutes les informations de votre possession sur le conditionnel présent. Je vous laisse maintenant parcourir le géniali en réalisant le maximum d'exercices. N'hésitez pas à les refaire si cela n'est pas compris. J'accompagne aussi dans le géniali une autre petite vidéo pour que vous compreniez encore plus le conditionnel présent.